Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Monsieur Noury, je vais être votre enseignant de sciences cette année. Avant de commencer ma présentation d'introduction, je voulais vous souhaiter la bienvenue de retour à l'école. J'espère que vous avez passé du bon temps cet été, que vous êtes en santé, que votre famille est en santé, et que vous êtes bien prêts et prêtes à rejoindre vos amis dans vos cours. C'est sûr que ça va être une année différente cette année, on va essayer de rendre ça le plus facile pour vous en termes d'organisation et ainsi de suite. Mais j'aimerais vous assurer que nous on va être là pour vous soutenir le plus possible, puis dès que vous avez des difficultés, je vais vous accueillir à bras ouverts pour vous aider quand vous en avez besoin. Maintenant, ma petite présentation d'introduction, ça s'adresse aux élèves qui sont dans le cours de sciences et technologies, ST, et aussi aux élèves qui sont dans le cours optionnel ST, STE de cette année. Donc, pendant ma présentation, je vais vous parler des mesures liées à la COVID-19 brièvement, des sujets qui seront abordés cette année, des évaluations, des stratégies d'études et ainsi de suite, le matériel dont vous avez besoin, et puis à la fin de ceci, vous allez devoir vous inscrire dans Classroom et joindre un groupe dans RP. Je vais passer au travers de certains éléments de la présentation assez rapidement, comme ça, la présentation est les plus courte, et ce sera à vous d'arrêter à différents endroits pour relire l'information, ou par exemple, lorsque ce sera le temps de s'inscrire et ainsi de suite. Donc, vous pouvez visionner, arrêter quand c'est nécessaire, comme ça, vous allez pouvoir tout compléter, et normalement, à la fin de la période, tout ce que vous deviez faire pour, qui en lien avec cette présentation, devrait avoir été fait. Donc, en ce qui a trait à la COVID-19, on va travailler certainement au début de l'année par plan de travail par cycle, c'est-à-dire qu'au début d'un cycle de 15 jours, vous allez avoir une liste de travaux à compléter, et à chaque période, bien, vous aurez certains objectifs à atteindre. Malheureusement, certains de mes élèves, là, je parle en particulier les élèves de ST, ne seront pas dans la même classe que moi pendant mon enseignement. Alors, ça va être très important pour vous de travailler indépendamment. Donc, il va falloir que vous assumiez cette responsabilité-là. C'est important d'apporter des écouteurs de bonne qualité pour que vous puissiez suivre mon cours ou écouter une vidéo, par exemple, si je vous le demande, alors que vous n'êtes pas dans la même classe que moi, puis même ceux qui sont dans la même classe que moi devront avoir leurs écouteurs aussi. Comme j'ai dit, les élèves en classe, dans certains foyers, ne seront pas en présence avec moi, mais vous allez devoir quand même atteindre les mêmes objectifs qui sont inscrits dans le plan de travail. Bien sûr, ces mesures-là peuvent évoluer dans le temps, au fur et à mesure que l'évolution des consignes sur la COVID change, bien, il va y avoir sans doute des adaptations à faire qui pourraient être plus ou moins contraignantes. Certaines activités pourraient être changées au besoin, par exemple, si on ne peut pas avoir accès à certains laboratoires ou s'il y a d'autres contraintes, ou le cas contraire, si par exemple, on peut réouvrir certains laboratoires et ainsi de suite, bien, on changera au fur et à mesure si c'est nécessaire. Les sujets qui sont abordés cette année. Alors, je passe au travers de la liste très rapidement. L'univers matériel, donc le modèle de l'atome, les formes d'énergie, le rendement et ainsi de suite. L'univers terre et espace. Donc, j'invite ça à lire tout à l'heure, sur votre temps, tranquillement, tous ces différents éléments-là. Plus tard, vous pourrez regarder dans votre manuel numérique puis voir un petit peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Ensuite, on va avoir l'univers vivant, donc les populations, les communautés, la dynamique des écosystèmes. Seulement en STE, la génétique. Donc, pour quelque chose qui s'adresse aux élèves en ST. Ensuite, l'univers technologique, les matériaux, le dessin technique. Les liaisons, les systèmes de transmission et de transformation du mouvement. Alors ça, c'est la matière que vous avez déjà vue, donc on englobe ça. On va faire une synthèse de tout ça, essentiellement. Puis, l'ingénierie électrique. Comment est-ce que vous allez être évalué au cours de l'année? Alors, vous allez avoir des informations détaillées pour, je ne mets que ce soit des informations détaillées, oui, des évaluations sur, dans Classroom. Donc, par exemple, quelles seront les connaissances prescrites qui sont susceptibles d'être évaluées pour tel chapitre. Donc, parfois, vous allez avoir des quiz, donc des petits tests de 10-15 minutes, normalement, dont la pondération est faite. Quand on dit pondération, là, c'est le pourcentage de ce que ça vaut à votre bulletin. Donc, normalement, c'est autour de 3, 4, 5 % la valeur de ces quiz. Les examens sommatifs servent à évaluer un ensemble de notions complémentaires. Normalement, on va parler d'évaluation pour un chapitre à la fois. Mais ça se peut que si le chapitre est très court, surtout en ST, bien, ça se peut que deux chapitres soient combinés. La pondération des examens est élevée. Normalement, c'est autour de 15, entre 15 et 20 %, la valeur de ces pondérations-là. Donc, je pourrais parfois vous donner des examens formatifs avant l'examen sommatif. Donc, l'examen formatif, bien, c'est tout simplement un examen qui ne compte pas, mais qui reflète pas mal ce qu'on pourrait retrouver dans l'examen sommatif. Donc, ça vous permet, après la suite de cet examen-là, de mieux vous préparer. Il peut y avoir des projets, donc des travaux à réaliser très souvent en équipe, parfois non, mais plus souvent qu'autrement en équipe. Du temps de classe est attribué à ces projets, mais c'est certain que dans la plupart des cas, vous allez avoir un peu de travail à compléter à la maison et leur pondération varie. Mais de façon générale, c'est quand même assez important. Ça peut aller de 10, 15, même jusqu'à 20 % dans certains cas pour la valeur de ces projets-là dans votre note. Les rapports de laboratoire, c'est des comptes rendus d'expérimentation réalisés en équipe. Ils doivent fréquemment être préparés à la maison et aussi complétés à la maison. Donc, il y a une partie pratique laboratoire que vous faites en équipe. Après ça, bien, vous pourriez avoir à travailler sur le reste du document à la maison avant et après. Encore là, on va vous expliquer, quand on se rendu au laboratoire, la démarche qu'on entend suivre dans la plupart des cas. La pondération des laboratoires est aussi très importante, surtout que dans une étape, il n'y a pas beaucoup de laboratoires. Pour un cours donné, normalement, deux laboratoires, c'est à peu près ce qu'on fait. Certains devoirs pourraient aussi être évalués. Dans la plupart des cas, les devoirs, c'est juste une vérification, s'assurer que vous faites ce qu'on vous demande. Comme ça, on peut s'assurer que vous suivez vos apprentissages. Mais sinon, bien, c'est possible qu'un ensemble de devoirs ou un devoir plus important pourrait être évalué. Ensuite, à la fin de l'année, les élèves en ST, c'est-à-dire les élèves en ST et ceux en ST, STE, doivent passer une épreuve du ministère. Donc ça, c'est un examen final à la fin de l'année, au mois de juin, qui est très important. Je vais y revenir dans quelques instants. Après ça, les élèves qui sont en ST, vous allez aussi avoir une épreuve finale, qu'on appelle une épreuve maison, qui va aussi compter seulement pour votre cours de ST. Donc les élèves qui sont inscrits seulement en ST ne sont pas soumis à cet examen. Le cours de sciences en secondaire 4 est très important. C'est-à-dire que la réussite du cours de sciences de secondaire 4 est nécessaire pour votre obtention de votre diplôme d'études secondaires en secondaire 5. En d'autres termes, vous devez avoir réussi le cours de sciences de secondaire 4 de ST pour obtenir votre diplôme une fois que vous avez fini vos études en secondaire 5. En ce qui a trait au cours de STE, il n'est pas nécessaire pour votre diplomation. Cependant, vous devez le réussir pour pouvoir vous inscrire en chimie et ou en physique en secondaire 5. Maintenant, regardons la pondération des étapes. Alors, la première étape a une valeur de 20 %, deuxième étape 20 %, troisième étape 60 %. Ça, c'est pas mal la même chose dans tous les cours, puis c'est comme ça d'année en année. Ça, ça ne varie pas, n'est-ce pas? Donc, pour construire la note finale de chaque programme, la pondération est 40 % pour le volet pratique. Alors, quand on parle du volet pratique, c'est essentiellement les laboratoires, certains travaux d'équipe, des SAE qu'on appelle, et puis un examen, par exemple, de laboratoire. Alors, tout ça compte pour 40 % de votre note finale. Le volet théorique, lui, c'est 60 % de la note qui va établir votre note finale. Maintenant, quand on regarde ce 60 %-là, il est divisé en deux dans le cours de ST. C'est-à-dire que la note école à la fin de l'année, tout ce que vous avez fait pendant l'année d'évaluation, de tests, de quiz, et ainsi de suite, ça compte pour 30 % de la note finale. L'épreuve unique de ST, donc celle du mois de juin, elle compte pour 30 % de votre note finale. Donc, environ deux heures et demie, trois heures, de la durée de l'examen, bien, vous déterminez 30 % de votre note en ST. Ce qui veut dire que c'est très important de comprendre que lorsque vous arrivez à la fin de l'année, si vous avez eu beaucoup de difficultés au volet théorique pendant l'année, donc vous avez eu beaucoup d'échecs pour des évaluations de chapitres, par exemple, bien, c'est certain qu'à la fin de l'année, vous allez être moins bien préparé pour assurer votre réussite à l'épreuve de ST, parce que c'est sûr que cette épreuve-là reprend toute la matière que vous avez vue depuis le début de l'année. Et donc, si vous n'avez pas encore bien maîtrisé cette matière-là, c'est plutôt rare qu'un élève va arriver puis augmenter sa note à la fin de l'année dans l'épreuve unique. Même qu'on peut dire que plus souvent qu'autrement, votre note va baisser un petit peu quand on arrive à l'épreuve finale. Donc, si par exemple, vous avez eu une moyenne de 75 % au cours de l'année pour le volet théorique, bien, ça se pourrait qu'à l'épreuve de ST, l'épreuve finale, que vous ayez 70 %. Ce n'est pas toujours le cas. Ça se peut que vous mainteniez 75 %, que vous montiez un petit peu plus. Mais plus souvent qu'autrement, il faut prévoir. Donc, un élève qui est plus à risque, un élève qui a tourné autour de 55, 60, 62 % au cours de l'année pour le volet théorique, bien, à la fin de l'année, il risque de subir une baisse de sa note. Et donc, s'il n'y a pas eu un très bon résultat au volet pratique, c'est-à-dire dans les laboratoires, les choses comme ça, bien, s'il est en échec au volet théorique, il risque d'échouer l'année. Donc, en d'autres termes, c'est très important d'avoir la meilleure note possible au volet pratique. C'est très important de maintenir une bonne note pendant l'année au volet théorique, donc les évaluations et tout ça pendant l'année. Puis, il faut être bien préparé lorsqu'on arrive à la fin de l'année pour écrire l'examen du ministère. En ce qui a trait au cours de STE, donc, quand vous allez avoir votre note à la fin de l'année, les élèves qui sont inscrits dans le ST et STE, bien, c'est la même pondération, sauf qu'à la fin de l'année, votre épreuve finale de STE, ça va compter pour 20 % de la troisième étape, tout simplement. Donc, c'est moins critique, c'est sûr, que le volet théorique avec l'épreuve unique du ministère. Par contre, c'est une épreuve qui est assez difficile et encore là, il faut que vous soyez bien préparé. Je ne passerai pas beaucoup de temps à parler d'habitude de travail, mais c'est bien sûr très important d'utiliser adéquatement l'agenda, qu'il soit papier ou avec studio. Je vous recommande studio, bien sûr. Rendu à la seconde R4, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je mette, moi, les travaux dans studio. Vous allez avoir un plan de travail par cycle et ce sera à vous de vous assurer que vous rentriez l'information au fur et à mesure. La date des examens, là, je ne parle pas d'autres travaux, mais des examens, donc les évaluations de chapitres, sera inscrite dans le courbain, mais je n'ai pas l'intention de le mettre dans l'agenda. Il faut avoir de l'ordre dans son casier, dans ses classeurs, être capable de retrouver les documents qu'on vous donne. Vous appliquez lors des travaux, des examens, donc prendre le temps nécessaire de se préparer à l'avance, de compléter les parties qui doivent être faites au préalable, puis après ça, de bien réviser avant de remettre un travail. Quand vous avez une incertitude par rapport à un travail à remettre, là, je parle en particulier de des travaux comme, par exemple, des rapports de laboratoire, bien, si vous venez me voir au préalable, pour dire, M. Nouri, j'ai fait une certaine partie de mon travail, mais là, je ne suis pas certain si j'ai bien fait ça. Je vais me faire un grand plaisir, puis je vous encourage fortement à le faire, de venir me voir, puis me demander si vous êtes sur la bonne voie. Je ne vous donnerai pas les réponses, mais je vais vous guider pour vous dire, bien, il y a certaines corrections à faire ici et là, et ainsi de suite. Donc, encore là, c'est à vous d'être responsable et prendre l'initiative de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Vous êtes responsable de suivre le plan de travail. Encore là, vous allez avoir votre plan de travail par cycle, donc de vous assurer que toutes les tâches qui sont inscrites dans ce plan de travail-là, ça t'accomplit. Être attentif et participer en classe quand c'est possible. Alors, encore là, c'est difficile pour certains élèves qui ne sont pas avec moi dans mon groupe. Il va falloir que vous preniez un endroit, que vous développiez des stratégies pour pouvoir suivre le plus, comment je parle de ça, le plus sérieusement possible. Étudier dans un endroit calme, que ce soit à l'école ou à la maison. C'est important de se donner un temps d'études particulier, de se donner un horaire d'études, puis trouver un endroit où vous pouvez travailler sans dérangement. Attendez pas avant de demander de l'aide. Parfois, certaines connaissances, certains apprentissages sont cumulatifs. Donc, si vous manquez la première partie, c'est pas clair pour vous, puis vous allez essayer de comprendre la suite, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc, c'est important de venir chercher de l'aide au fur et à mesure pour s'assurer que vous comprenez bien la matière que vous devez maîtriser. Venez me voir après une absence pour rattraper la matière. Dans certains cas, c'est pas toujours nécessaire. Dans certains cas, ça peut être très important. Donc, si vous avez manqué des notes, s'il y a des choses que vous avez essayé de rattraper qui sont pas claires et ainsi de suite, donc c'est votre prérogative de venir me voir. Moi, je peux pas prévoir quel élève a été absent puis qu'il doit me voir. C'est à vous de prendre contact avec moi. Puis, je me ferais un plaisir de vous rencontrer pendant les heures de rattrapage, c'est-à-dire les récupérations, les TIP, mais aussi si vous avez besoin pendant, par exemple, une heure du dîner ou des trucs comme ça. Mais moi, je peux pas deviner pour vous, alors c'est important de me le faire savoir quand vous avez besoin d'aide. Des petites stratégies d'études, OK? Donc, le cours de sciences comporte beaucoup de notions à étudier, surtout en STA. Il y a des choses que vous allez déjà avoir vues en partie avant, mais on va rentrer plus en détail. Alors, c'est important de passer du temps à relire chaque soir les notions que vous avez vues pendant la journée, OK? Puis ça, c'est pas une question nécessairement de passer des heures à étudier tous les soirs. Parfois, 10-15 minutes sont assez de temps à consacrer pour faire un petit peu de révision. Ça renforce vos apprentissages. Faites les devoirs demandés à chaque cours. N'accumulez pas de retard, comme ça, vous ne perdez pas de temps à essayer de rattraper les choses que vous avez faites un jour, quelques jours, ainsi de suite. Prévoyez au moins cinq jours de préparation avant chaque examen. Quand il y a un examen, je donne au moins deux semaines d'avance. Donc, revisez vos notes bien avant l'examen. Comme ça, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez le temps de venir demander de l'aide. Dans chacun des cours, tu vas avoir besoin de matériel. Ton iPad, ton cahier d'activité papier, observatoire, l'environnement. Un agenda. Bien sûr, je vous suggère studio sur votre iPad. Certaines personnes travaillent plus facilement avec un agenda papier. Alors, ça, c'est à vous de déterminer ça. Votre coffre à crayon avec règles, correcteurs, stylos, ainsi de suite. Très important d'avoir ça. Aux examens, vous devez avoir des stylos. Donc, assurez-vous d'avoir ce matériel-là tout le temps. Votre calculatrice, bien sûr. Des écouteurs de bonne qualité qui vous permettent de suivre sans être dérangé par le bruit ambiant. Je vous recommande d'avoir un classeur et des feuilles mobiles. Ce n'est pas nécessaire de l'apporter toujours. Cependant, quand vous recevez des notes de cours, par exemple, une feuille de formule ou un tableau périodique, bien, c'est une bonne idée d'avoir un endroit où le ranger, comme ça, toute cette paperasse-là ne se perd pas dans le paquet de paperasse que vous avez. Dans certains cas, il se pourrait que je vous donne des notes de cours papier aussi. Donc, vous devez avoir un endroit pour ranger ça. Je ne m'attends pas à ce que vous amenez votre classeur tous les jours en classe, mais assurez-vous d'avoir les papiers que je vous demande d'avoir avec vous quand vous en avez besoin. Dans le laboratoire, bien sûr, sarro et lunettes de protection. Des verres correcteurs, des lunettes pour voir plus loin ou plus proche, ce n'est pas des lunettes de protection. Donc, c'est important d'avoir des lunettes spécifiques pour l'utilisation en laboratoire. Si vous portez des verres correcteurs, essayerez-vous d'avoir des lunettes de protection qui peuvent aller par-dessus vos verres correcteurs. Donc, vous allez devoir joindre un cours dans Classroom. Alors, à ce moment-là, dans quelques instants, vous allez devoir arrêter le défilement de la vidéo puis juste compléter « Joindre un cours dans Classroom ». Donc, vous allez choisir le bon cours puis utiliser « Joindre un cours » puis utiliser le code qu'il vous a donné ici. Donc, mes élèves en STST, donc ça, c'est le foyer 42. Voici le code. Les élèves dans mon groupe 03, donc ça, c'est des élèves du foyer 43 et du foyer 46, le code. Et les élèves des foyers 44 et 45, le code ici. Vous arrêtez la vidéo, vous complétez ça immédiatement. Ensuite, le cahier d'activité et le matériel numérique. Vous allez recevoir votre cahier d'activité. C'est très important d'inscrire immédiatement dans votre cahier d'activité votre nom au complet et votre foyer. Comme ça, si vous l'oubliez à quelque part, si vous l'égarez, quelqu'un le ramasse, on va pouvoir vous le retourner rapidement. S'il n'y a rien d'écrit dans votre cahier, bien, il risque de flotter pendant un certain temps dans une pile de matériel et ça se pourrait que vous ne le retrouviez pas. OK? Donc, mettez toutes vos chances de votre côté pour retrouver votre cahier. Les élèves sont inscrits dans le cours ST seulement. Alors, ça devrait être écrit sur votre cahier ST. Les élèves se sont inscrits au cours de sciences et technologies et sciences et technologies de l'environnement. Donc, le cours optionnel, ça devrait être écrit ici ST, STE. Là, je ne suis pas sûr de la couleur, mais les couleurs ici devraient être les bonnes ici pour la couleur du cahier. C'est très important d'avoir ST, STE et puis les élèves en ST seulement, ST. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez déjà un compte avec RP. Si ce n'est pas le cas, bien, vous créez un compte. Après ça, vous faites une ouverture de session. Vous ajoutez un nouveau produit. Vous devriez avoir un petit carton avec le code pour inscrire votre produit. Donc, compléter l'inscription. Quand vous faites ça sur votre iPad, si vous tenez l'écran du iPad à la verticale, puis là, je ne sais pas pourquoi, c'est un espèce de bug, vous ne pourrez pas compléter l'inscription. Tournez votre iPad pour que votre écran soit horizontal. Puis là, vous devrez être en mesure de compléter l'inscription. Moi, ça a été corrigé. Là, c'était un bug de RP et puis certaines personnes, ils bloquent là-dessus, mais vous vérifierez ça. OK? Donc, ensuite, ce code-là, le petit carton, vous assurez de le garder minimalement, prenez-en une photo comme ça, si pour une raison, pour une autre, votre iPad a un problème et on doit reformater votre iPad, vous allez encore avoir le code pour pouvoir vous réinscrire. Maintenant, voici les codes. Une fois que vous avez complété votre inscription au cours, bien, vous devez joindre mon groupe. Encore là, on a les codes pour les différents foyers. Foyer 42, les foyers 43 et 46, foyers 44 et 45. Donc ça, ça va faire partie du devoir de votre premier cours de sciences cette année. Je vous souhaite une superbe année et j'ai bien hâte de vous voir en forme et prêt à vous engager et à travailler avec moi. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada et j'ai bien hâte d'avoir regardé cette vidéo